bonjour c'est renaud de cours de golf.net dans cette vidéo j'aimerais vous parler du contact avec vos coups de wedge en fait j'ai beaucoup de personnes qui me disent que ça leur paraît bien souvent plus facile de contacter un coup d'hybride ou un coup de fer, fer 5, fer 6, fer 7 qu'un club ouvert et c'est vrai je peux le comprendre c'est dû à différentes raisons une des raisons d'ailleurs c'est parce que lorsque vous avez un club ouvert si vous avez des problèmes avec vos cannes ouvertes c'est que vous avez souvent tendance à vouloir la soulever la balle puisque on a un club ouvert on s'attend à faire une trajectoire haute donc on veut mettre la balle financière donc on a tendance un petit peu à la soulever mais je vais vous donner trois conseils dans cette vidéo qui vont qui devraient vous permettre de vous aider à mieux contacter vos wedge alors je me retrouve ici à une distance alors je suis assez loin du trou je suis en réalité à 140 mètres 140 mètres pour moi c'est un bon coup de fer 8 mais le green est en contrebas et il y a énormément de vent je peux vous montrer il y a vraiment beaucoup de vent dans le dos vous voyez que le vent est vraiment très important c'est pas facile d'ailleurs j'espère que vous m'entendez bien donc j'ai pris un wedge parce que là vraiment un wedge fait à peu près 115 mètres 120 mètres avec un coup de wedge donc là j'enlève 25 mètres complètement j'ai même pas besoin de taper très fort mais bon pour bien contacter pour bien contacter ce wedge je vais vous donner donc trois conseils qui vont s'additionner évidemment à toutes les bases fondamentales que que le golf se doit d'être se doit d'appliquer si vous voulez d'ailleurs un rappel si vous n'êtes pas abonné à ma newsletter sur mon blog cours de golf.net cliquez sur le lien en dessous et puis abonnez-vous à ma newsletter vous recevrez gratuitement et automatiquement une série de huit vidéos qui reprend vraiment toutes les bases fondamentales donc si vous avez des problèmes dans votre swing forcément il y a un problème dans une base donc regardez des vidéos puis ça vous aidera mais bon en tout cas si vous avez ce genre de problème sur sur les wedge voilà trois conseils dont deux d'ailleurs que j'ai un petit peu emprunté à ricky faller il avait fait un article dans golf world je crois un magazine américain et je lui pique deux conseils que j'ai trouvé vraiment très intéressant le premier conseil alors le premier conseil que je vais vous donner il est d'or de la posture bien souvent je vois que les golfeurs dès la posture et bien anéantissent leur chance de bien toucher la balle c'est à dire qu'à partir du moment où vous êtes dans votre posture si vous êtes un tout petit peu trop fléchi un peu trop bas comme ça avec les mains on va se rendre compte que le club va taper le sol vraiment facilement si vous faites des grattes ou des tops parce que il ya le phénomène de compensation première chose c'est toujours bien vérifier votre posture quand je dis vérifier votre posture c'est faire en sorte que votre club ici tombe bien tombe bien à fleur de sol je suis désolé j'ai mon micro j'espère que vous entendez bien le club tombe à fleur de sol si mon club est vraiment à fleur de sol c'est à dire qu'il pend il est suspendu aux mains il est vraiment suspendu mon club je ne m'appuie pas sur lui il est suspendu à partir de là je sais que si je bouge pas la tête et que je laisse revenir les bras vous voyez que je contacte vraiment parfaitement au sol même niveau c'est mécanique c'est voilà c'est comme un compas à partir au moment où la pointe ne bouge pas et bien je sais que la mine passera toujours même endroit donc ça c'est la première première chose faites attention à voir une bonne distance entre entre la tête de club et le haut du corps c'est à dire que si mon haut du corps est trop bas ah je vais gratter si je suis un peu trop haut je vais topper donc toi à la bonne distance et deuxième point alors deuxième point deuxième point une fois que vous avez prise cette posture faites bien attention à toujours bien conserver toujours bien conserver je parlais de la pointe du compas et bien conserver vraiment votre centre de rotation l'axe central de rotation c'est à dire qu'à partir du moment où je démarre mon geste et pendant toute la durée du geste mon axe de rotation doit être parfaitement parfaitement centré et respecté c'est à dire que si vous avez tendance à vous déplacer un peu ici même en fin de swing et bien là vous avez forte chance de taper trop tôt ou trop tard et ça il n'en est pas question donc ça c'est un des conseils justement que Ricky Foller disait c'est que lui fait bien attention au démarrage de faire attention à ce que le centre de son corps reste sur la balle et le troisième conseil le troisième conseil est le suivant à partir du moment où vous démarrez votre geste soyez vraiment passif dans les mains passif dans le sens où ne cherchez surtout pas à ramer comme ça un peu violemment c'est à dire que vous manquez de relâchement vous êtes trop trop direct avec les poignets une fois que vous êtes là si vous gardez l'axe de rotation et bien chercher à allonger le sol longer le sol le plus longtemps possible ici les poignets vont s'armer plus tard dans la prise d'air et ça devrait vous aider à revenir vraiment doux dans l'impact donc je mets moi en place et je vais essayer de penser à ces trois conseils première chose donc la posture ça j'y pense juste au démarrage à partir de là je longe large et je garde mon centre du corps au milieu je longe large centre du corps évidemment toujours toujours accéléré j'accélère toujours vers la cible je ne ralentis jamais surtout pas sur ces coups de club ouvert je cherche à accélérer à faire un finish parfaitement équilibré vers la cible alors je joue ce coup là je vais essayer de viser le drapeau même si même si le coup est compliqué le vent rend vraiment les choses compliquées là bas elle est pas mal alors je ne sais pas si vous avez bien vu mais j'ai vraiment pensé à ce la tête sur la balle on entend souvent dire ça de manière à ne pas me déplacer et longer loin derrière ici et à partir de là j'ai une certaine confiance dans dans mon démarrage et puis après j'accélère et je vais au finish j'espère que cette vidéo va vous aider et bien voilà à vous de le mettre en pratique je suis certain que ça va vous aider merci de votre attention à bientôt je vous on 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 Sous-titrage ST' 501